D'oméga-3, tandis qu'aujourd'hui, il peut consommer 20, 40 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3, ce qui est dommageable pour la santé. Donc ça, c'était le premier déséquilibre. Le deuxième déséquilibre que j'ai pu déceler à force de lecture, c'est le fait que l'alimentation moderne est très riche en sel. La plupart des produits que nous consommons contiennent du sel dissimulé, que ce soit les fromages, que ce soit la restauration, que ce soit les craquelins, que ce soit les pains, les marinades. Le sel se retrouve à peu près dans tout. Si vous prenez le temps de regarder les emballages et les informations nutritionnelles présentes sur vos aliments, vous vous rendrez compte que même vos céréales que vous mangez le matin contiennent probablement du sel ajouté. Donc le problème avec le sel, c'est qu'il fonctionne avec le potassium dans l'organisme. Et puis, plus nous consommons de sel, plus ça épuise les réserves en potassium de l'organisme. Et puis les premiers hommes, eux, consommaient 10 fois plus de potassium que de sodium. Donc environ un apport de 6 à 7 grammes par jour de potassium, jusqu'à 10 grammes, pour un apport de sodium de 600 milligrammes. Donc environ 10 fois plus de potassium. Nous, de nos jours, nous sommes le seul mammifère sur Terre qui consomme plus de sodium que de potassium. Et évidemment, dans un organisme, le potassium doit se retrouver en beaucoup plus grande quantité. C'est ainsi que la nature est faite. Les aliments sont riches en potassium et faibles en sodium naturellement. Notre corps a été soumis à ces contraintes durant des milliers d'années. Ce n'est que récemment, avec l'industrialisation, que nous avons augmenté nos consommations de sodium à des niveaux absolument abusifs. Et nous savons que le sodium mène à l'hypertension artérielle et plusieurs maladies reliées à la santé coronarienne. Donc, pour compenser nos excès de sel passés, l'alimentation rajoutante, évidemment, va valoriser les aliments entiers. Parce que les aliments entiers ne contiendront pas de sel ajouté. En plus, la plupart des aliments entiers sont d'excellentes sources de potassium. On n'a qu'à penser aux noix, aux légumineuses, aux céréales entières, aux poissons sauvages, aux fruits et aux légumes. C'est tous d'excellentes sources de potassium qui réussiront à compenser les excès de sodium faits dans le passé. Le quatrième déséquilibre va un peu avec le troisième. C'est le fait que l'alimentation nord-américaine est trop riche en sucre à assimilation rapide et en sucre raffiné. L'ensemble des aliments à indice glycémique élevé, donc les sucres raffinés, les glucides raffinés, engendrent dans notre corps une augmentation rapide de notre taux de sucre sanguin et demandent à notre organisme de sécréter de l'insuline très rapidement des grandes quantités afin que le sucre qui voyage dans notre sang soit absorbé par nos cellules. Le problème, c'est que les chercheurs s'entendent pour dire qu'à long terme, ce phénomène participe à l'apparition des maladies telles le diabète, l'hypoglycémie et l'artériosclérose, donc en fait les dommages liés à la santé cardiovasculaire. Donc les gens consomment énormément de sucre, ce qui endommage leur santé cardiovasculaire, qui les acidifie et qui les amène tranquillement vers des problèmes de santé qu'on connaît de nos jours. Évidemment, pour arrêter les dommages causés par les sucres à assimilation rapide, il faut vraiment falloir les mettre de côté et aller chercher des aliments qui libèrent leurs sucres graduellement. Donc on parle d'aliments plus riches en protéines, d'aliments entiers riches en fibres alimentaires qui ralentissent la digestion et qui ralentissent la vitesse d'absorption des sucres dans le sang. C'est pourquoi, encore une fois, les aliments entiers sont la clé pour guérir un corps abusé au sucre raffiné. Le cinquième déséquilibre de l'alimentation nord-américaine est le fait que c'est une alimentation qui est très riche en piculants. Aujourd'hui, l'apport quotidien en protéines, glucides et lipides s'est beaucoup transformé vis-à-vis les origines alimentaires de l'humanité. En fait, on peut facilement imaginer que le jour, l'époque où l'homme dépendait totalement de la nature, il consommait de grandes quantités de viande et poissons, ainsi que des noix, des racines, des feuillages et des fruits. Cette alimentation, qui était pour le moins parfaite, contenait beaucoup de protéines et beaucoup de gras essentiels, tels l'oméga-3. Par exemple, la viande et les poissons sont riches en protéines. Le poisson est riche en oméga-3. Les noix sont fortement, souvent, riches en oméga-3. Et à l'époque, même le gibier et les animaux sauvages étaient aussi riches en oméga-3. Il y avait beaucoup plus d'oméga-3 dans la chaîne alimentaire qu'il reste. Donc, on consommait beaucoup de protéines et de bons gras, mais très peu de glucides. Pourquoi? Parce que les glucides proviennent principalement de nos jours des céréales. Donc, on parle du blé, on parle du riz, on parle de n'importe quelle céréale, que ce soit le millet, le thé, peu importe. Ce sont de bonnes sources de glucides. Et l'apparition de l'agriculture et des grains qu'on connaît et qu'on consomme aujourd'hui date d'au maximum 10 000 ans. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour notre organisme de consommer de grandes quantités de glucides. Et nous avons mis un peu trop de côté la consommation de bons gras et de plus grandes quantités de protéines. C'est pourquoi on parle souvent, et je suis certain que vous avez déjà entendu parler des régimes riches en protéines. Donc, on dit aux gens, mangez des viandes et quelques petits légumes faibles en calories et vous allez perdre du poids, vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Évidemment, c'est vrai en quelque sorte, si vous mangez plus de viande et que vous mangez seulement des légumes et des fruits en faible quantité, vous risquez de vous sentir mieux parce que vous allez retrouver un peu plus le spectre auquel votre corps est habitué en macronutriments. Ce qui veut dire beaucoup de protéines et des herbes, des plantes pour tonifier l'organisme. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les viandes qu'on consomme ne sont plus de la qualité de celle de nos ancêtres. Donc, on ne peut pas seulement se fier aux viandes car les viandes sont de plus en plus encrassantes. Il ne faut absolument aller chercher des protéines ailleurs. De plus, on n'a pas le choix pour aller chercher de l'oméga-3. Il faut aller chercher du poisson, mais vu que le poisson est rendu à un certain niveau trop pollué, on ne peut pas le consommer chaque jour, on ne peut pas le consommer tant qu'on veut. Donc, c'est évident qu'il faut aller chercher aussi de l'oméga-3 à travers les aliments végétaux encore une fois pour aller combler et se rapprocher du spectre alimentaire qui a donné naissance à l'évolution de l'homme jusqu'au stade où on a atteint aujourd'hui. Le septième déséquilibre de l'alimentation nord-américaine, c'est le fait que, évidemment, c'est une alimentation qui est surabondante. Évidemment, tous ces déséquilibres sont interreliés. L'alimentation nord-américaine est surabondante parce que, justement, on ne consomme pas suffisamment de protéines si vous prenez seulement des féculents, comme par exemple juste de la pomme de terre, ou par exemple du pain avec des pâtes. C'est seulement des féculents et des protéines qui ne sont pas entières. Donc, si vous prenez des protéines qui ne sont pas entières, votre corps va vraiment, vraiment vous donner le message d'en consommer plus. Plus, parce que lui, ce qu'il recherche, en fin de compte, c'est les protéines. Les sucres ne comblent en rien l'appétit, nous apportent des calories vides. Donc, nous mangeons trop et cela participe au déséquilibre corporel, donc l'embonpoint et toutes les maladies qui peuvent en découler d'une suralimentation. D'ailleurs, un des principaux secrets de la longévité est de diminuer notre rapport calorique, ce que nous ferons à travers l'alimentation rajeunissante en allant chercher des combinaisons alimentaires efficaces qui peuvent combler notre appétit. Donc, le neuvième déséquilibre de l'alimentation nord-américaine, c'est le fait, évidemment, qu'on dépend des produits animaux. Plus on dépend des produits animaux, plus on absorbe les toxines produites par les élevages modernes. Je m'explique un peu, je ne veux pas approfondir trop là-dessus, parce que ce serait assez long. Mais, par exemple, de nos jours, dans notre époque de surconsommation et de productivité poussée à l'extrême, évidemment, les conditions d'élevage en payent le prix. Le problème, c'est que si tu pousses ta capacité de production au maximum, donc disons que tu as 10 000 pieds carrés réservés à ton élevage de poulet, mais si tu mets 100 poulets, ce n'est pas si mal, les 100 poulets, ils vont avoir de l'espace pour se promener, ils ne feront pas trop d'excréments, ça va être assez simple à nettoyer. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils mettent trop d'animaux. Les animaux produisent trop d'excréments, trop rapidement, donc ça se salit extrêmement rapidement. Et on sait que les excréments, c'est malsain, ça laisse émettre des gaz, tel le méthane, les urines contiennent souvent de l'ammoniaque. Donc, ces odeurs-là toxiques se retrouvent dans l'environnement de vie des animaux, sans parler des toxines qui proviennent des vaccinations, des médicamentations qu'on donne aux animaux, qui proviennent de l'alimentation qui n'est pas suffisamment diversifiée ou qui n'est pas suffisamment fraîche et de qualité. Donc, il y a énormément de toxines dans le milieu de vie de nos animaux d'élevage, ce qui engendre une grande quantité de toxines dans leur chair, dans leurs produits, dans leurs sous-produits, comme les oeufs ou les produits latins. Et puisque nous, nous dépendons énormément des protéines animales, on absorbe de grandes quantités de ces toxines, ce qui s'accumule dans l'organisme et favorise la maladie. Donc, l'alimentation régionale va mettre de côté les produits animaux. On va focusser sur trouver nos protéines dans le monde végétal, avec une grande variété, afin d'avoir des choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !